Les Jeux Olympiques de Sochi, c'est dans six mois, mais pour l'heure, ce n'est pas de sport dont tout le monde parle. La polémique a éclaté avec l'annonce d'une loi jugée homophobe qui interdit la propagande homosexuelle devant mineurs. La loi concerne aussi les étrangers, passibles d'une amende de 2300 euros, de 15 jours de prison et l'expulsion de Russie. Un texte au contour flou qui interdit par exemple l'utilisation en public de symboles homosexuels comme le drapeau arc-en-ciel. Les athlètes ont droit au respect. Ils ne devraient pas être détenus ou jetés en prison parce que la façon dont ils s'aiment n'est pas traditionnelle. En gros, ce que le Parlement russe a dit, c'est que si vous êtes perçu comme étant gay, ou si on pense que vous faites quelque chose de gay, vous irez en prison. Cette loi anti-gay a été promulguée fin juin par Vladimir Poutine. Un président qui aime renvoyer une image virile de lui-même en s'exhibant torse nu à cheval ou en chasseur de tigres. Ce climat discriminatoire qui règne en Russie n'a rien de nouveau, les gay pride ne sont pas autorisés et les rares qui bravent l'interdiction sont généralement frappés et arrêtés par la police. De son côté, le comité international olympique a affirmé avoir reçu des garanties du gouvernement russe. Pas suffisant pour rassurer Dima, un jeune habitant de Sochi qui ne souhaite pas être reconnu de peur de représailles. Il dénonce les fréquentes agressions commises à la sortie d'un club fréquenté par des homosexuels à Sochi. Le club a fêté ses 8 ans en mars. A l'intérieur, il n'y a pas de problème de sécurité. Mais à l'extérieur, il y a constamment des gens qui se font agresser. Il y a eu trois cas différents où des gens ont été tués. Mais officiellement, personne ne dit que c'est lié au public qui fréquente le club. Fin juillet, quatre néerlandais ont été les premiers étrangers à être sanctionnés en vertu de cette loi controversée. Ils tournaient un film sur les droits des gays à Murmansk, au nord-ouest du pays. Arrêtés, ils ont été expulsés et privés de visas pendant trois ans. Il y a quelques jours, l'acteur britannique Stephen Fry a demandé à ce que les JO soient retirés à la Russie, accusant Poutine d'avoir fait des homosexuels des boucs émissaires. Ailleurs dans le monde, la contestation s'organise, comme ici à New York, où des militants ont appelé au boycott de la vodka russe. Gêné par cette affaire, le Kremlin reste silencieux, pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada